Musique Salut tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time Aujourd'hui on se retrouve... Oh, la manette, comme d'hab Y'a des fois où elle me le fait, y'a des fois où elle me le fait pas le bug Alors là, voilà, c'est bon, c'est nickel C'est fixé Donc, aujourd'hui on va explorer le village Cocorico Donc, c'est un petit village très sympathique On a 2-3 trucs à faire ici avant de vraiment partir en direction de la quête principale Donc, aujourd'hui on va faire cesser de l'annexe dans le village Cocorico Putain, la manette La manette C'est bon Parfait Je ne sais pas si ça devrait être bon Donc, on va parler à madame Que dois-je faire ? Mes cocottes sont perdues Aide-moi mon petit Dépose toutes les cocottes dans cet enclos D'accord, ça marche Alors Il va falloir déposer cette cocotte Dans l'enclos Et pour cela Il faut les trouver dans tout le village Il y en a un peu partout En fait Il y en a une à l'entrée Si vous vous souvenez bien Si vous n'avez aucun observateur Il y en a une à l'entrée du village Qui est donc Là-bas Le temps qu'elle charge Le temps qu'elle Qu'elle apparaisse Tu vas me servir A voler Non, cette musique est trop bien Donc On a la poule en main On va juste se rendre ici Et Hop Elle nous sert A planer C'est trop bien Hop Hop On lâche celle-ci aussi Ah, viens là Donc, toi reste là Toi viens là Hop La deuxième Il en reste Il y en a sept Je crois en tout Toi viens là Tu vas me servir A faire quelque chose Encore une fois Tu vas me servir A voler Oh cette musique L'ambiance du village Est quand même cool On va pas se mytho Donc Toi Tu vas là Et il y en a une là Aussi Alors On va pas aller dans le trou Parce que Sinon ça va réinitialiser Tous les placements des poules Un peu casse-couille Quand même Je dois avouer Ensuite Il faut monter à l'échelle Et C'est là Que la magie Opère C'est là Donc Une mission Un expa Très compliqué Il y a une récompense A la clé Vous allez voir Ce que c'est Ah oui mais en même temps Non Techniquement Dans les jeux vidéo Quand tu fais de l'annexe C'est souvent Parce qu'il y a une récompense C'est rarement Tu fais rarement ça Par gaieté de coeur Par bonté d'âme On va plutôt dire Le mot serait plus juste Alors Maintenant il faut trouver La troisième poule Que j'ai envoyé valser Elle est là Et il en reste encore deux Il me semble Voilà Nickel Ensuite Il me semble qu'il y en a une Dans la caisse Qui est en face Si ma mémoire Ne me fait pas défaut Mais à mon avis Ça m'étonnerait Voilà C'est bien ce que je disais Alors bien sûr Yes C'est un fameux mythe Et c'est pas un mythe Si tu tapes la poule Avec l'épée Les autres viennent t'emmerder C'est pas Voilà Ne le refaites pas Ne refaites pas ça chez vous Et il en reste plus qu'une Ok nickel Donc madame vient ici Elle me fait voler Elle me fait voler Bien entendu Oui Ok alors Je réfléchis Qu'est-ce qu'il me reste A faire dans le village Ok donc On va parler à madame Merci d'avoir Merci d'avoir retrouvé Mes cocottes Mon allergie aux plumes Est vraiment pénible Voici un petit quelque chose Pour te remercier Nickel On obtient un deuxième flacon Une bouteille vide Après avoir rempli cette bouteille A signer Son contenu Nickel Parf Et c'est notre donc Notre deuxième Flacon Ça c'est cool Alors Laisse-moi réfléchir Est-ce qu'il me reste Quelque chose à faire ici Je suis sûr Oui Oui Bien entendu Dans la chose On va mettre la nuit Parce que Il faut savoir Que les scutulas Elles apparaissent La nuit Et la manette Putain Ça c'est casse-couille Ça par contre Donc Il faut savoir Que les scutulas Elles apparaissent Le jour Et la nuit Et Normalement Elles sont Je sais où elles sont Normalement Donc on en a combien Déjà sur nous Alors Six D'accord On en a six Donc il y en a une ici Voilà Parfait Ça nous en fait Sept Il en reste encore A récupérer Ne vous inquiétez pas La nuit dans le village Le Gréco Il n'y a pratiquement Que ça C'est beaucoup De ce que tu as Il y en a une Qui est ici Voilà Quand j'ai dit Quand j'ai dit Que je connaissais Le jeu par cœur Les amis C'était pas des conneries C'est vraiment Pas des conneries Je connais Le jeu Pas comme ma poche Mais je le connais bien Donc Il y en a une Ici Voilà Parfait Normalement Ça me fait Pile dix Voilà Nickel Et Non Ça fait Neuf pour le moment Il y en a une dixième Là Voilà Meurs Oh Fuck Non mais Je sic à la con Nickel Tu meurs Qu'est-ce qu'elle veut Nevi Un immeuble Nous a dit Que la pierre Oui oui La pierre La pierre La pierre La pierre Voilà T'attends deux secondes Nickel Ça nous en fait dix Ça Ok Et maintenant On va se rendre Dans une maison Donc Toutes les maisons Ne sont pas Obligatoirement Utiles Mais une maison Est très utile Dans le logicre C'est ici Il s'agit De la maison Des Scutula Attention Nos arachnophobes Bien entendu La malédiction Des araignées Nous a tous Transformé Mais Tu as détruit Dix araignées De la malédiction Mes enfants Sont sains et saufs Mes enfants T'ont-ils Tous donné Une récompense Cherche bien Les araignées Surtout Surtout la nuit Extermine-les Et tu deviendras Très riche Et souviens-toi Les araignées Adorent la terre Fraîchement retournée Voilà Donc nous sommes Dans la maison Des Scutula En fait Qui est tout simplement La maison Dans laquelle a été Jeté une malédiction La malédiction Des Scutula Et Ils sont tous Ensemble en araignées Et Il y a des paliers Et plus tu récupères Des Scutula Plus tu libères Les enfants Et là On en a libéré La malédiction Est brisée Merci infiniment Voici une récompense Bien méritée Vous recevez La grande bourse Elle vous permet De transporter Jusqu'à 200 rubis Et ça Ça fait plaisir Ouais On en a terminé Avec cet endroit Mais ça Ça fait plaisir La bourse Des 200 rubis Une petite dernière chose À faire On a une toute petite Dernière chose À faire Oh bah elles sont plus là Les cocottes Ah non Je crois qu'on s'en retourne à Ah non Attends le sous Les cocottes Ah Peut-être qu'elles sont là Que le jour Alors Ouais Elles ne sont là Que le jour La nuit Elles sont pas là Donc vous voyez Qu'en réalité Tu fais la quête Tu quittes l'endroit Et c'est bon Elles sont de retour Elles sont de retour À leur endroit de base Voilà Pour la logique On repassera Alors Du coup C'est là Moi je voulais Aller là Donc on s'en fout Des poules Maintenant qu'on a fait La quête C'est là Que j'ai envie d'aller Parce qu'il y a Un coffre Voilà Un rubis rouge Ça C'est plutôt cool Bon maintenant On en a terminé Avec ce village On va pouvoir Continuer l'aventure Attends Y aurait-il par hasard Des graines Ou des rubis là-dedans Des rubis Très bien Alors Bah on avance Ah d'ailleurs attends C'est pas le bon truc Que j'ai dans mon inventaire Normalement d'habitude C'est ça que j'ai Mon inventaire est toujours Bien trié Moi c'est toujours L'arc Ou le lance-pierre De celle de gauche En bas Le bâton mojo Non en bas Normalement c'est L'arme du donjon Genre c'est Le dernier objet Du donjon Que j'ai récupéré Qui va en bas Et à droite C'est l'ocarina Mais bref Donc on arrive ici Et on parle au gardien Au delà de cette limite La route est fermée N'as-tu pas lu la pancarte Là-bas Ah je vois Tu n'es qu'un gamin Tu ne sais pas encore lire Hein Tu te paies ma tête Quel conner Non Du coup il faut lui donner La lettre de Zelda Parce que sinon Il ne nous laissera pas passer King Oh n'est-ce pas Mais si C'est l'écriture De la princesse Zelda Voyons voir Ce preux chevalier Se nomme Link Sa noble quête Est de sauver Hyrule Ouais Wahah C'est quoi cette histoire Encore un jeu De la princesse Ok ok Très bien Je te laisse passer Sois quand même prudent Preux chevalier Wahah Kik C'est bon Link Tu peux l'arranger La lettre C'est bon Il l'a vu Au fait pro chevalier Si tu comptes T'attaquer au sommet du péril Équipe-toi Du bon bouclier Ce volcan est en activité Si tu retournes au marché Va au bazar Ils auront un bouclier Un bouclier pour toi Dis bien que tu viens de ma part Ils te feront un prix En échange j'aimerais Que tu me rendes Un petit service Tu n'es pas obligé Mais on ne sait jamais Es-tu déjà allé A la foire au masque Sur la place du marché Tout le monde en parle Mon gamin veut absolument Un masque à la mode Mais je n'ai pas le temps De m'y rendre Pourrais-tu y aller Pour moi Encore une fois Rien ne t'oblige A me rendre ce service Mon boulot est vraiment nul Voilà Donc du coup Maintenant la foire au masque Est ouverte Pour une quête Qui n'est pas très complète Ce n'est pas la plus dure A faire en vrai Pour une Une quête annexe Assez sympa à faire en vrai Mais bon On ne va pas la faire aujourd'hui Là On va s'équiper du coup Du bouclier Il y en Donc vous allez voir En réalité que Ce bouclier Quand tu l'actives Link Il ne l'a pas devant lui C'est genre une tortue En fait Parce que le bouclier Est beaucoup trop grand Pour Link Mais Ce bouclier est très utile Et nous arrivons Au chemin Du péril Donc au mont du péril En gravité Et c'est une Très bonne zone Très belle zone d'ailleurs Oula 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 Tu joues un jeu dangereux Toi mon gars Arrange ça Ok on y va Donc notre objectif C'est d'aller A un endroit précis Oui je sais On entend ce que tu l'as Mais Il faut un objet spécial Pour ouvrir ça Je vous dis pas Ce que c'est pour le moment Casse toi Casse toi Voilà Regardez Regardez qui y'a là Nous les gorons En armure noire Je voulais deviner Qui c'était Ajouter un sort Pour bloquer l'entrée Avec ce rocher Si tu veux en savoir plus Sur les gorons Va dans notre village Le village goron Est au bout du chemin C'est à deux pas Oui très bien Donc on a rencontré Notre premier goron Donc ils sont Moi je les trouve super bien foutus Ces gorons Ces créatures sont Quand même bien foutues Faut pas se mentir On va pas parler à tous les gorons Malentendu Ce serait un peu trop Relou Mais Parce qu'il y a lui Là il est un peu relou Hop Est-ce qu'il J'ai vraiment cru Qu'il allait me Me Mais non On va juste foutre le jour Ok nickel Alors attendez Une seconde de temps Que le sol se lève J'aimerais bien Aller vérifier un truc Oh bah ça va On a le temps On a le temps On a le temps On a le temps On est à 17 minutes de vidéo Donc c'est bon Donc On va entrer Dans cet endroit Qui n'est plus Notre Qui n'est autre Que Le village Goron Donc Il y a pas mal De trucs à faire ici Je sais pas si on va avoir Le temps de faire tout Dans cet épisode Je pense que oui On aura le temps Parce que c'est pas Grand chose à faire Non plus Vous foulez du pied Du pied Un tapis D'apparat C'est tout doux Entre les orteils Donc Là Il faut qu'on joue Le champ Le champ royal Le champ de la famille royale Pardon Pour que ça s'ouvre Parce que Monsieur qui est à l'intérieur Ne veut Ne veut Voir personne A part Le postier De De la famille Zyrul Ou je sais plus quoi là Le courrier Le coursier de la famille Zyrul Je sais plus Je sais plus Tu peux vraiment Et bref On lui parle Quoi ? Qui es-tu ? C'est toi Qui as joué Le champ De la famille royale Mais Tu n'es pas un messager Tu n'es qu'un Tu n'es qu'un abo Avec un chapeau vert Darunia Le chef des gorons Mérite plus de considération De la part De son frère Le clan Son frère de clan Le roi Zyrul Alors là Je suis Furax Or d'ici le gnome Tu me demandes Pourquoi je suis si furieux Voilà T'es mignon toi Écoute Des mots On se raffaisse Notre carrière de d'endongos Notre récolte De choupetteurs Et minables On crève tous de faim Par ici Il n'y a plus un rocher mangeable Mais C'est notre problème Cela ne regarde que les gorons C'est ça Et si je te jouais Un petit air alors Si je te jouais ça Plus fort la musique Allez donne toi Ça balance Ça balance C'est chaud Quel rythme Wouah Ya Ya badada Eh ça c'est de la chanson Ma déprime Vient de s'envoler J'ai eu tout un coup Envie de danser Comme un méga dingue Mon nom est Darunia Je suis le chef des gorons Je peux faire quelque chose pour toi Pardon Tu veux la pierre ancestrale du feu Bah voyons La pierre ancestrale du feu Est notre trésor Notre trésor secret Nous l'appelons le rubigoron Mais si tu la veux vraiment Tu pourrais peut-être Nous rendre un service Peux-tu détruire les monstres De la caverne d'ondrogon Ainsi nous aurions de quoi manger Je suis prêt à donner n'importe quoi A notre sauveur Même la pierre ancestrale Tiens Prends déjà cet objet Il te sera certainement utile En l'utilisant Même un petit gars comme toi Pourra déraciner les choupetteurs Avec A Vous recevez le bracelet goron Vous pouvez désormais soulever Les choupetteurs Appuyez sur A Nickel Et on le voit à son bras Regardez C'est assez bien foutu je trouve Voilà Il a le bracelet goron à son bras Donc avec ça on peut Maintenant déraciner Les choupetteurs Ah fuck On peut déraciner donc Les choupetteurs Qui sont Bah vous allez voir ce que c'est en fait Ah mais Calmez vous Arrêtez Hop Du coup On va avoir besoin de ma tombe au jeu Maintenant Hop Parce que Dans tout le village goron C'est le seul endroit Où Il y a du feu Tout 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 Oui voilà c'est bon Nickel 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 Parfait 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 Il faut faire attention Je crois qu'il fait des dégâts le truc là Non Je n'ai rien à dire Il ne fait pas de dégâts Maintenant Il faut qu'on ouvre cet endroit Regardez voilà Donc les choupetteurs C'est ces trucs là Qui sont au mur Il y en a aussi au sol des fois Mais là ils sont au mur Et quand tu veux les activer Quand tu es au mur Quand tu es au mur Bah Il faut mettre du feu Donc un bâton mojo Ça fonctionne très bien Et là c'est la boutique goron Mais ça sert à rien d'y aller pour le moment Alors hop Bâton mojo Coeur Très bien C'est très gentil Et là c'est une dernière chose à allumer Enfin deux dernières choses à allumer techniquement On va prendre du feu On va monter Regardez Ecoutez la musique qu'on entend Si je m'approche de là On entend bel et bien le champ de Saria Ah Fuck Et normalement si j'y vais ça me ramène au bois perdu On va pas y aller C'est un raccourci en fait C'est assez utile Bon Maintenant Bah il est temps de faire le truc le plus chiant de ce village goron A savoir A savoir mettre un On va le tenter maintenant Si je le fais first try c'est très bien Mais je ne le ferai pas first try ça c'est sûr Il faut mettre une bombe à l'intérieur de ce jar Donc quand on a le coup de main C'est facile Mais il faut le faire deux fois Donc même si la première fois c'est de la chance Bah la deuxième fois c'est autre chose Ha On aurait pu y aller arriver là On va réessayer encore une fois Bah moi de toute façon je vais essayer jusqu'à quand on réussisse Ça c'est sûr On peut en être sûr Là j'y étais presque Attends on va attendre encore un peu Là c'est mort Non alors attend Euh attend Faut attendre Ok maintenant 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 Là je pense que ça va être bon Ouais c'est bon Non c'est pas bon Elle est tombée à côté Bon Vous savez quoi Euh Je vais y aller En ellipse Et puis on se retrouve Juste après Attendez attendez Eh non On va à côté Ah vous savez quoi en fait Je vais faire un petit time lapse Voilà Voilà On se retrouve juste après Et de 1 les amis Et de 1 Donc Euh Il n'y a plus qu'une seule fois le faire Et on sera bon À un moment il ne va lâcher que des rubis Même pas Et bah allez On est reparti Pour Tenter de le faire une deuxième fois C'est parfait ça C'est vraiment parfait C'est nickel Et regardez Ce qu'il va lâcher Quoi Oh là ça risque de ne pas me plaire Il faut le faire une troisième fois Donc en gros C'est ça Il me faut le faire une troisième fois Ouais Ouais C'est ça Normalement il relâche indirectement Normalement tu le fais deux fois Et c'est bon il le lâche Peut-être que c'est aléatoire Enfin bref On va le faire une troisième fois Allez c'est bon Troisième fois Il lâche un lac à cœur de cœur cette fois-ci Putain Mais non mais Foutage de gueule A few moments later Alors est-ce que c'est bon cette fois-ci Ou est-ce qu'il y a un problème Voilà Vous l'avez bien vu un stackard de cœur du coup Allez On va se dépêcher De le récupérer Et ça nous fait Un nouveau cœur d'énergie Et crée Nickel Et on va récupérer ça aussi pendant qu'on y est Et bah voilà C'est pas compliqué Enfin Bon On en a terminé avec cette zone Pour le moment On faudra qu'on revienne plus tard Parce qu'il y a encore deux trois trucs annexes à faire Genre voilà Enfin je n'ai pas tout en tête Mais on On regardera plus tard Tout refaire Mais là pour le moment On va se diriger Vers l'extérieur Parce qu'on a une dernière chose à faire Avant de nous quitter Du coup J'étais allé vérifier un truc Faut qu'on se rende ici Et On a un goron bien entendu Et en fait Si vous voyez En fait on est juste au dessus Du rocher Et en fait Faut lancer un choupetteur Faut détruire Merde C'est mort C'est mort là Ah non peut-être pas Bon alors on a réussi Du coup Boum Voilà Ça nous ouvre l'entrée De la caverne d'ondongon Et on peut sauver Et on peut sauver de là Normalement c'est pas conseillé Hop Et On peut rentrer Et là on arrive Dans un endroit Bizarre On pose Une bombe Et Nous nous retrouvons Dans La caverne D'odongo C'est tout simplement Les amis Le deuxième Donjon du jeu Un peu plus dur Que l'arbre mojo Mais Très très sympa A faire En vrai C'est un De toute façon C'est pas très compliqué Il est assez facile Un peu plus dur Que l'arbre mojo Mais quand même Il reste quand même facile Enfin voilà J'espère Donc Que Cet épisode Vous aura plu C'est la fin Bien entendu Ça fait 30 minutes Qu'on est ensemble Donc j'espère Que cet épisode Vous aura plu S'il vous a plu N'hésitez surtout pas A vous abonner A partager Et à liker Quant à moi Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Commander Retro Bye tout le monde